Bon, je vous présente Laurie Partida, BPI France, et je suis moi-même com' de Bagneux, Desjardins, bureau de Paris. Un bureau d'accompagnement qui a vocation d'accompagner les entreprises, mais également les particuliers et les investissements depuis et vers le Canada. Je vais vous parler un petit peu des quelques process financiers, et tout bêtement notamment, on va commencer à un moment donné par l'ouverture de compte, les financements, enfin bref, l'ensemble des produits de banque et d'assurance auxquels vous pouvez avoir envie de souscrire, qui peuvent paraître simples, mais si vous n'êtes pas préparé, ça devient vite compliqué, et je vais essayer de vous démontrer ça en quelques instants. Alors, est-ce que j'ai une zapette ? Oui, j'en ai une, magnifique. Alors, comment ouvrir ces services ? C'est la première chose qu'on nous demande, c'est tout bête, mais encore une fois, ça demande un peu de préparation, et je vous parie 3000 dollars que dans 15 jours, le 16 décembre, je vais recevoir un paquet de demandes pour ouvrir un compte en une semaine. Et évidemment, il y a des choses qui ne fonctionnent pas en une semaine, même au Canada, où ça va souvent un petit peu plus vite qu'en France, encore que. Donc, je vous invite, évidemment, pour la chose la plus simple, qui est l'ouverture d'un compte commercial, à vous préparer à l'avance. Ça ne mange pas de pain de préparer à l'avance, on ne va pas vous facturer de frais, donc vraiment préparer à l'avance. Là, encore récemment, pendant le déjeuner, on m'a dit, je vais avoir une demande de financement, mais je reviens vous voir dans six mois. Je dis, non, non, vous commencez maintenant, je vous promets qu'on ne vous prendra pas d'intérêt avant que vous ayez signé. Et commencez dès maintenant, et comme ça, le jour où on vous dit, vous avez trois semaines pour vous financer, on en est capable. Donc, démarrez votre plan d'affaires, même s'il n'est pas définitif, démarrez-le, vous savez comment c'est l'entreprise, on fait dix fois les mêmes choses. Faites-le une première fois, faites une esquisse de plan d'affaires. Vous avez des gens chez Business France, vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider à le produire. Donc, vous en aurez besoin, même s'il est sommaire, ça donnera une excellente impression à votre banquier. Donc, pensez à ça, même pour une ouverture de compte, de montrer que vous avez pensé à un certain nombre de postes financiers. Ça vous donne une vraie crédibilité auprès du banquier. Ça vous fait démarrer correctement votre relation. Quand vous allez demander un financement six ou douze mois après, il ne vous regardera pas de la même façon. Il va falloir vous y matriculer. Alors, tout ça, c'est l'avocat. Je suppose que vous avez vu déjà Patrick pour tout ce qui est juridique ou alors ce sera tout à l'heure. Mais vous allez pouvoir vous y matriculer auprès du registre soit fédéral, soit provincial. Alors, je vous ai donné deux exemples ici, mais chaque province a son registre, le fédéral également. Ça vous sera demandé pour ouvrir votre compte bancaire. Évidemment, et ça, on a moins le réflexe de le faire. C'est une lettre de recommandation de votre banque, de votre institution financière en France. Les banques aiment se parler entre elles parce qu'elles ont fait à peu près les mêmes vérifications. Donc, le fait que une banque canadienne sache que vous êtes passé par un processus de conformité, de vérification bancaire en France, ça les rassure énormément. Et évidemment, les demandes habituelles, l'organigramme, les bénéficiaires effectifs de votre compagnie en France. On va vous demander, mais vraiment des personnes physiques. Donc, si vous avez quatre holdings, eh bien, écoutez, on va vous demander les bénéficiaires effectifs, les actionnaires de la holding de tête. Donc, n'en soyez pas offusqués. Et puis, évidemment, c'est très simple. Les passeports, informations de chaque signataire. Ça a l'air très simple, mais mes deux derniers dossiers. Il a fallu cinq rendez-vous avant qu'on présente un original de passeport. Donc, et pourtant, ce n'est pas des petites boîtes. Donc, je le répète, parce que les choses les plus simples sont souvent celles qui nous retardent de plusieurs semaines. Donc, important d'avoir tout ça prêt de toute façon, a priori, pour un projet international. Le passeport, vous en aurez besoin. Mais c'est vrai que quand on a le nez dans le guidon, on oublie les choses les plus simples. Alors, passons aux choses sérieuses. Les financements. Il y a plusieurs sources de financement, évidemment, au Canada. Elles sont regroupées de façon assez générique, sous des termes un petit peu plus simples, en tout cas plus généraux que ce qu'on peut trouver en France. C'est notamment le terme de marge de crédit, qui regroupe à peu près tous les concepts de crédit court terme qu'on peut trouver en France. Crédit d'exploitation, crédit saisonnier, crédit divers et varié. On vous dira toujours marge de crédit. C'est le même terme que vous soyez. Là, j'utilise le français, mais si vous êtes dans le Canada anglophone, c'est crédit margin. Si vous êtes aux USA, c'est crédit margin aussi. Donc, c'est exactement la même chose. On est bien en Amérique du Nord. Ça sera peut être un petit peu plus différent en ce qui concerne les prêts longs termes, qu'on va vous entendrez souvent parler de prêts à terme conventionnels. Et puis, pour tout ce qui est capital risque et subvention, c'est exactement la même chose. Mais pensez-y aux subventions. Ce n'est pas négligeable. Ça dépendra des provinces où vous vous installez. Il y en a qui sont plus généreuses dans certains secteurs, d'autres dans d'autres secteurs. Mais quoi qu'il en soit, poser la question, vous avez vu les gens de toutes les provinces aujourd'hui. Business France pourra aussi vous renseigner en ce qui concerne tout ce qui est gouvernemental. Mais c'est vraiment un process à, là encore, anticiper pour ne pas se retrouver à court de financement dans les premiers mois de son exploitation. Et puis, les financements participatifs se développent. Alors, ça ne va pas vous amener des milliards, mais considérez également ce type de financement. Alors, le fameux diapositif qu'on pose absolument à tous les séminaires bancaires et financiers, carte de crédit versus carte de débit. Sachez quand même la différence, puisque la carte de crédit demande le dépôt d'un dossier de crédit. Donc, ça va être une carte à paiement différé. C'est une carte qui fonctionne exactement comme American Express en France. C'est à dire que c'est un vrai crédit. C'est de l'argent que vous n'avez pas et que vous allez devoir rembourser dans les un à deux mois. Si vous ne voulez pas vous voir facturer d'intérêt et surtout beaucoup plus grave que les intérêts. Si vous ne voulez pas voir votre code de crédit descendre. Et évidemment, c'est comme quand on monte d'un arbre. C'est long à monter, mais on te redescend vite. Donc, un défaut de paiement crée une descente plus rapide que lorsque vous avez correctement abondé votre code de crédit. Vous avez des possibilités de récompense. Vous pouvez acheter en ligne. Ce qu'il faut retenir sur la carte de crédit aussi, c'est que, un, pour les achats en ligne, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas la carte de débit. La carte de débit, c'est votre carte toute bête qui retire de l'argent que vous avez sur votre compte, qui est retiré immédiatement. Pas de problème pour l'achat en ligne, pas de problème pour le paiement à l'international. Quand on est à quelques kilomètres, vous, vous soyez au Canada, vous ne serez pas bien loin des États-Unis. Ça a sans doute son importance. Et troisième point, que je n'évoque peut-être pas sur ma diapositive, mais qui est quand même important, c'est le crédit commercial que vous donne votre carte de crédit. La carte de débit, elle est souvent associée aux étudiants, à des gens qui ne veulent pas trop de frais. Quand vous avez un commercial au Canada, s'il sort une carte de débit pour inviter son client au restaurant, le client va se demander à qui il a affaire. C'est peut-être aussi, compte tenu du prix de la carte de crédit, qui est quand même très peu dispendieux, très peu chère, ça vaut quand même le coup de considérer la chose. Et puis, surtout, ça nourrit votre cote de crédit. Encore une fois, différents types de prêts. Je ne vais pas tous les repasser, mais ce qu'il faut retenir vraiment pour vous, c'est les garanties internationales. On en parlait avec Laurie à l'instant et c'est un outil que vous pourrez utiliser en plus des outils BPI, bien sûr. Les autres sont des lignes que vous connaissez de par vos activités en France, mais il est en tête. Ayez en tête aussi les possibilités que vous avez en termes de couverture de change. Ce n'est pas négligeable. Moi, ça fait bientôt 9 ans que je suis des jardins, plus de 20 ans que je suis dans la banque. Des variations de 20% de change en un an. J'en ai vu un paquet entre le dollar canadien et l'euro. Et c'est le dollar canadien qui est pourtant relativement stable. Donc, attention, le dollar canadien est assez fluctuant en fonction des prix des matières premières. L'euro est assez fluctuant en fonction, on va dire peut être plus de la dette étatique. Donc, les deux et de la situation géopolitique. Donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit la raison, ça fluctue. Pensez-y lorsque vos volumes d'échange commencent à être relativement important. C'est important. Je crois d'ailleurs que BPI a une offre. Ce que tu viens de me dire, si j'ai bien retenu ça. Donc, regardez tout ça. Regardez ce que vous pouvez avoir. Et retenez que vous avez deux outils, comme je l'ai dit ce matin, pour ceux qui étaient là. Vous avez évidemment les états financiers, le bilan, les cash flows, le compte de résultat. Et puis, cette cote de crédit qui est un outil supplémentaire, favorable ou défavorable selon l'état de cette cote. Mais quoi qu'il en soit, c'est un deuxième outil qui fait vraiment la spécificité de l'Amérique du Nord et du Canada en particulier. Alors ça, j'ai déjà fait. Ensuite, pour ceux parce que j'ai croisé au déjeuner des startups. Donc, ça tombe très bien que j'ai pu parler de levée de fonds. Et puis, des levées de fonds, ça ne concerne pas que les startups. Donc, j'en parle un petit peu rapidement. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes en amorçage, et c'est vrai au Canada comme en France, comme ailleurs, en tout cas dans le monde occidental, que je connais un peu mieux. Il faut avant tout, si vous êtes en amorçage, compter sur les business angels. Il y a des fonds qui vont vous aider, mais honnêtement, la part des fonds qui sont en amorçage est quand même relativement faible, à moins que vous ayez une solution vraiment révolutionnaire sur un grand, grand marché. Croyez-en mon expérience, j'en ai accompagné un certain nombre. Alors, à chaque fois, je leur dis, ne perds pas de temps trop avec les fonds. Concentrez-vous vraiment sur les business angels, notamment de votre secteur. Ils ne m'écoutent pas, on perd un an. Je pense à une société qui m'a d'ailleurs été présentée par Business France, qui s'est incorporée. Tout a bien été en France. Mais on a perdu un an à aller regarder les fonds, alors que ce sont des business angels du secteur qui, finalement, ont pris la plus grande participation. Et une fois que ces business angels avaient signé une lettre d'intention, évidemment, les fonds ont mis une petite bille de sang. Donc, les fonds sont comme les banques, ils sont un peu suiveurs. Ce n'est pas toujours très agréable, mais il faut accepter le jeu et il faut s'adresser aux bonnes personnes le plus rapidement possible. Vous avez néanmoins des fonds qui sont là pour vous aider. Les SAFE, les BSAR en France, ce sont des bons de souscription sur lesquels vous vous engagez. Vous vous engagez à un certain montant, mais sans trop savoir quel est le pourcentage de participation qui va correspondre à ce montant. Le pourcentage de participation va être déterminé qu'au moment de la série A. Pour les détails, on se parle tout à l'heure parce que c'est un mécanisme tout petit peu complexe. Mais sachez que c'est très utilisé en Amérique du Nord, aux Etats-Unis, au Canada. Pas tant que ça en France, si vous connaissez le marché français, mais c'est important. La valorisation va être plafonnée. Donc, même si vous avez le sentiment que votre marché est immense, que vous allez vraiment croître, connaître une hyper croissance. Et c'est parfois le cas. Vous ne pourrez pas, vous serez obligé de lâcher, de céder une bonne partie de votre capital quand même pour cette levée de fonds. Un 10, 20% en amorçage, c'est très courant. N'oubliez pas, quelque part, attribuer à des conseillers administrateurs de votre secteur de préférence. Et évidemment, pensez aux incubateurs. Il y en a énormément au Canada. Il faut les connaître. Les institutions gouvernementales, les cabinets de conseil vont pouvoir vous aider à les identifier. Donc, vraiment, miser sur ces incubateurs. Et ces incubateurs peuvent vous aider également en termes d'immigration. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut compter. Les programmes gouvernementaux, je ne vais pas trop en parler, parce que j'ai à côté de moi quelqu'un de bien plus expert que moi. Et puis, l'événement est organisé par des gens bien plus experts que moi en programmes gouvernementaux. Mais ayez les en tête. Ils sont relativement généreux au Canada, dépendant de la province, comme je le disais. Mais ne les négligez pas. Vous aurez besoin de tous les interlocuteurs pour obtenir vos premiers financements. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est vraiment le message principal. Donc, parlez à BPI, parlez à votre banque privée en France, parlez aux autres organismes de financement. Et évidemment, aux banques canadiennes, ainsi qu'aux instituts gouvernementaux canadiens. Sachez que les banques canadiennes ont une petite spécificité. Elles proposent, alors Benoît ne me tue pas, mais elles proposent un service de paye. Et les comptables, de toute façon, travaillent en bonne intelligence avec les banques. Mais c'est quelque chose que proposent les banques canadiennes de façon générale. Ce qui n'est pas le cas en France. Donc, gardez ça en tête et gardez aussi pour être compétitif dans cette période de pénurie d'emploi, de pénurie de main d'oeuvre, je veux dire, qu'il faut rester compétitif. Donc, pensez à la mutuelle, pensez à l'assurance santé, pensez à tout ce qui est retraite également. Essayez d'avoir vraiment un package compétitif à offrir à vos employés. Marchés internationaux, évidemment, je vais passer très rapidement pour laisser la place à Lory. Mais sachez qu'il y a un ensemble de produits internationaux auxquels vous ne pourrez pas couper. Si vous n'arrivez pas à vous financer, je pense à la facturage est une très bonne méthode qui est régulièrement utilisée par les Canadiens en France, mais aussi par les Français au Canada. C'est très pratique, c'est un petit peu plus cher que certains financements, mais en tout cas, il faut vraiment retenir qu'il y a un ensemble d'outils et que vous n'arrivez pas en terrain conquis. Les banquiers vont vous regarder parce que vous venez de l'étranger avec un peu de crainte, un peu de timidité. Donc, regardez tout ce qu'il y a et vous avez en principe, quelle que soit votre banque, un chargé d'affaires international qui va vous être attribué en plus de ce qu'on appelle le directeur, la directrice de compte, account director dans la partie anglophone. Donc, c'est très important de demander à lui parler parce que ça va être une personne assez centrale, au moins dans les premiers pas de votre filiale. Et bien sûr, tout un ensemble de services. Alors, si vous exportez, retenez juste ça, c'est le cas chez Desjardins, à travers le CETA, qui est quand même assez central aujourd'hui dans les relations Europe-Canada, vous avez ces offres de trade finance, de garantie internationale qui vont vous permettre de candidater aux appels d'offres canadiens, qu'ils soient provinciaux, municipaux, fédéraux. Et toutes les institutions canadiennes, y compris Desjardins, sont en mesure de vous fournir les garanties, où que ce soit au Canada. Donc, gardez ceci en tête parce que ça peut avoir votre importance dans les premiers pas que vous allez avoir, évidemment, au Canada. C'est une bonne porte d'entrée. Et sur ces bonnes paroles, on vous distribuera sans doute cette présentation. Voilà les deux interlocuteurs qu'il vous faut chez Desjardins pour aller au Canada. Donc, n'hésitez pas. Et sur ces bonnes paroles, on parlait de programmes gouvernementaux. Et je vais donc proposer à Laurie de nous en parler, notamment de BPI. Merci, Comme. Alors, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, il y a quelqu'un qui... Ok. Super, merci. Bonjour à tous. Je suis Laurie Partida. Je suis chargée d'affaires internationales chez BPI France. Je m'occupe des entreprises qui sont basées sur le 91-94. Pour vous expliquer comment fonctionne BPI France, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Comme, il y a des chargés d'affaires qui s'occupent de tous les départements. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un besoin côté BPI France, à me demander ou à interroger n'importe qui côté BPI France pour savoir qui est le bon chargé d'affaires qui pourra s'occuper de votre entreprise. Donc, BPI France, on s'occupe, on est représentant de l'État, on s'occupe de promouvoir des dispositifs pour aider les entreprises françaises à se développer à l'export. Et ça passe par, de façon chronologique, ça passe par la prospection à la sécurisation de contrats. On vous accompagne de la prospection, donc le but de nos dispositifs d'État est de promouvoir le savoir-faire français et de commencer par d'exporter le savoir-faire des entreprises françaises à l'étranger. Par quoi ça passe ? Ça passe par le premier dispositif que je pense que vous avez tous peut-être déjà entendu, qui est l'assurance prospection. L'assurance prospection, c'est une avance de trésorerie, une avance de trésorerie qui vous est octroyée pour vous permettre de réaliser vos dépenses de prospection. Est-ce que parmi vous, vous avez déjà utilisé ce dispositif de l'assurance prospection ? Est-ce que c'est un dispositif qui vous parle ? Super. Pardon ? Alors, l'APA, c'est le même dispositif qui est sur une enveloppe un peu moins importante que l'assurance prospection. C'est peut-être la deuxième étape après l'APA. Mais oui, ça fonctionne de la même façon. Donc l'assurance prospection, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une avance de trésorerie qui vous est octroyée. On rencontre une entreprise qui a un savoir-faire français, qui souhaite se développer à l'export. Et pour cela, elle va nous présenter un budget de dépense, un budget de dépense sur deux ou trois ans. Dans ce budget de dépense, elle va incorporer toutes les dépenses de prospection qui vont être liées de près ou de loin à ces dépenses pour prospecter le marché. Je vais prendre un exemple. On est à l'ambassade du Canada, donc une entreprise française qui souhaite se développer au Canada. Elle va venir voir un chargé d'affaires, présenter ses dépenses sur les trois prochaines années sur le Canada. Donc quand je pense à dépense, ça peut être participation à des salons, recrutement de VIE, déplacement, frais de marketing, de communication, de traduction. Toutes ces dépenses vont donner lieu à un budget. Nous, de ce budget, on va avancer 65% en trésorerie, 65% en cash. Ces 65% vont être versés en deux fois. Une première fois à la signature du contrat, la moitié des 65% au bout de trois ans. Je vais simplement vous mettre la frise chronologique ensuite, comme ça ce sera plus clair. Donc vous voyez bien, là dans l'exemple, ils ont pris deux ans de prospection. Mais pour vous donner un exemple chiffré, reprenons notre entreprise française qui souhaite se développer au Canada, qui envisage de dépenser 100 000 euros sur les deux prochaines années au Canada. Elle va obtenir 65 000 euros en cash, la moitié de ses 65 000 euros lors de la signature du contrat, l'autre moitié au bout de deux ans de prospection. Pourquoi deux ans de prospection ? Parce qu'en fait, on laisse deux années à l'entreprise française pour réaliser ses dépenses. Au bout des deux ans, elle va revenir nous voir, présenter les factures comme quoi elle a bien réalisé, le budget sur lequel on s'était mis d'accord au début, c'est-à-dire les 100 000 euros. Et ensuite, elle va débloquer la seconde partie des 65 000 euros. Donc au bout des deux ans, elle aura débloqué la totalité de l'enveloppe. Ensuite, on laisse deux années supplémentaires. C'est ce qu'on appelle la période de franchise, donc au total quatre ans. Et ensuite, on se revoit une seconde fois, donc au bout des quatre ans, pour regarder le chiffre d'affaires export réalisé sur le Canada. Donc on regarde le chiffre d'affaires export réalisé sur les quatre précédentes années sur le Canada pour déterminer si l'entreprise a trouvé son marché au Canada ou si, à contrario, elle n'a pas trouvé son marché. C'est pour ça qu'on appelle ce dispositif assurance prospection, parce qu'en fait, dans le cas où l'entreprise a trouvé son marché, elle va nous rembourser la totalité des 65 000 euros. C'est une situation de réussite commerciale. Mais dans le cas où l'entreprise a malheureusement pas trouvé son marché, elle ne nous remboursera que partiellement ces 65 000 euros. Au pire des cas, 30%. Donc là, on considère que l'entreprise est dans une situation d'échec commercial. C'est pour ça qu'on appelle ce dispositif assurance prospection, parce qu'en fait, ça vous assure contre un risque d'échec. Dans mon exemple, une entreprise française qui part au Canada, qui a envisagé de dépenser 100 000 euros, qui a obtenu 65 000 euros d'avance, pour être dans une situation de réussite commerciale, il faut qu'elle ait réalisé 10 fois, en termes de chiffre d'affaires export sur le Canada, le montant de l'avance, c'est-à-dire 650 000 euros sur 4 ans. Et là, on estime qu'elle est dans une situation de réussite commerciale. A contrario, pour être dans une situation d'échec commerciale, il faut qu'elle ait réalisé 3 fois le montant de l'avance en termes de chiffre d'affaires export sur le Canada, c'est-à-dire 195 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc là, elle est dans une situation d'échec commerciale, elle ne nous remboursera que 30% des 65 000 euros. Ce dispositif est un dispositif d'État, donc les entreprises peuvent l'utiliser une fois par an à date d'anniversaire. Elles peuvent mettre un ou plusieurs pays. Nous, ce qu'on recommande, c'est de mettre 2, voire 3, 4 pays max, c'est les pays sur lesquels elles envisagent d'aller réaliser des dépenses sur les 12 prochains mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles vont se dire, cette année, je propose le Canada et les États-Unis, l'année prochaine, je reviens voir BPI France et je vais mettre peut-être le Mexique ou le Pérou. Et comme ça, ça permet de distinguer les projets, d'obtenir deux enveloppes bien distinctes sur les deux projets et d'optimiser le dispositif de l'assurance-prospection. On a également d'autres dispositifs. Comme vous avez énoncé, il y a aussi potentiellement des créations de filiales à la suite de cette prospection. On peut également vous accompagner sur la création de filiales. On continue sur notre exemple de notre entreprise française qui se développe au Canada, qui prospecte, qui a réalisé ses dépenses et au bout d'un an, elle se rend compte qu'il est intéressant pour elle d'ouvrir une filiale. Donc, elle décide d'ouvrir une filiale au Canada. Elle va forcément devoir envoyer des fonds de la société française vers la filiale canadienne. BPI France peut garantir les fonds à hauteur de 50% les fonds envoyés d'une société française vers une filiale étrangère dans le cas où la filiale est amenée à fermer. Je vais juste passer à la slide suivante. Donc, admettons une entreprise française envoie 100 000 euros d'une société française vers une filiale étrangère. Et la filiale étrangère... On va pouvoir garantir les fonds à 50% de 3 à 7 ans. Là, c'est vraiment une stratégie à discuter de savoir pendant combien de temps vous souhaitez garantir les fonds. Est-ce que vous estimez qu'il serait plus judicieux de garantir les fonds pendant 3 ans, 5 ans, 7 ans ? Ça, c'est vraiment vous qui décidez. Partons du principe que vous décidez de garantir les fonds pendant 3 ans. Si vous envoyez des fonds, malheureusement, la filiale n'a pas trouvé son marché. Vous décidez de fermer la filiale. Donc là, on vous a énoncé les raisons pour lesquelles vous pouvez potentiellement fermer votre filiale. Donc, liquidation judiciaire, cession des titres, arrêts motivés de l'activité. Au bout de 2 ans, vous fermez la filiale. BPI France, vous vous renverrez 50% des fonds envoyés de la société française vers la filiale. Dans mon exemple, où vous envoyez 100 000 euros, on vous renvoyera 50 000 euros, moyennant un coût annuel qui est entre 0,5 et 2%. Pour le Canada, il me semble qu'on est sur du 1%. Donc, en fait, ça vous coûterait 1 000 euros par an de garantir 50 000 euros dans l'exemple où on envoie 100 000 euros. Donc, c'est le discours que nous donnent les dirigeants, c'est qu'ils sont prêts à perdre les 1 000 euros pour garantir 50 000 euros au moins les trois premières années pour se dire « j'ai sécurisé mes fonds et je ne perds pas la totalité des fonds envoyés. » Également, donc ça, c'était vraiment de façon chronologique, toute la partie prospection. Mais on a d'autres dispositifs qui vont être, pour les entreprises qui sont déjà implantées, des dispositifs de sécurisation de contrat. Donc, on accompagne les entreprises, je ne sais pas si c'est clair, mais on accompagne les entreprises, donc vraiment, une entreprise française qui souhaite se développer à l'export, qui n'a pas ou peu de chiffre d'affaires sur le Canada, mais on accompagne aussi les entreprises qui sont déjà bien implantées et qui sont en négociation de contrats plus importants. On a quatre grandes familles qui sont la partie caution-préfinancement. Donc, si vous négociez des contrats, que vous demandez des accomptes à vos clients et que vos clients étrangers vous demandent des garanties de caution, sachez que BPI peut garantir ces lignes de caution auprès d'établissements bancaires. Tout comme le préfinancement, si vous avez un besoin de trésorerie, entre le moment où on vous passe commande et le moment où vous êtes livré, sachez que BPI France peut garantir des lignes de préfinancement accordées par vos banques et cela pour des projets réservés exclusivement à l'export. Donc, ça peut être intéressant de venir voir BPI France, de parler de votre projet et d'avoir la garantie BPI France avant d'aller voir votre établissement bancaire. Donc, ça, c'est la famille de caution-préfi. Ensuite, on a également la famille des assurances-crédits. Donc, ça, c'est pour... On assure tout ce qui est risque de politique, risque catastrophique, risque de non-paiement. On a également la famille du crédit export. Donc, on est capable d'apporter des solutions de financement à vos clients. Bien que, comme on est changé, ce n'est peut-être pas aujourd'hui le sujet côté Amérique du Nord. On a également des solutions de change. On est capable d'assurer un cours et cela pendant la négociation de contrats. Et on peut intervenir, que ce soit sur des modèles start-up où on vous assurera un cours sur une enveloppe donnée, aussi bien sur des contrats où il y a un montant stipulé avec une dette de début, une dette de fin. Et on intervient pendant la négociation de contrats. Ça, c'est avec des taux qui sont très intéressants. Pour tous ces sujets, je ne rentre pas dans le détail de chacun des dispositifs, mais dès que vous avez une discussion avec un client, n'hésitez pas à en faire part à votre chargé d'affaires internationale côté BPI France pour en discuter et vraiment en amont pour justement vous orienter sur les clauses de contrat qui seraient plus intéressants pour vous. Et même, ça peut être parfois des avantages pour remporter des appels d'offres, par exemple. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces dépenses, par exemple, de prototype ou autre, peuvent être prises en compte dans le budget de dépense de l'assurance-prospection. Donc, si vous avez des... Si vous avez... Bon, bien sûr, il faudra qu'il y ait d'autres dépenses, des déplacements, etc. Mais oui, on peut regarder pour étudier une nouvelle assurance-prospection sur l'Afrique centrale. Oui. Pour obtenir une assurance-prospection, il faut avoir un premier exercice comptable. dans notre politique de risque, on regarde le montant des fonds propres. Donc, si les fonds propres sont négatifs, on ne pourra pas intervenir. Et il faut avoir réalisé du chiffre d'affaires également parce que, pour obtenir l'assurance-prospection, il faut que le produit soit... Enfin, que le produit ou service soit commercialisable et commercialisé. On n'a pas de limite. Donc, monsieur a bénéficié d'une assurance-prospection accompagnement qui est en termes de montant jusqu'à 26 000 euros. Et au-delà, à partir de 30 000 euros, on est sur l'assurance-prospection classique, celle que je viens d'annoncer. Mais sinon, en termes de chiffre d'affaires, on n'a pas de minimum. Après, voilà, nous, quand on étudie la clause, le critère comme quoi le produit ou service est commercialisable et commercialisé, on va le creuser. C'est-à-dire que tout dépend de quelle activité. Voilà. Si, par exemple, c'est la commercialisation d'un prototype, si un prototype a déjà été vendu, construit et vendu en France, par exemple, dans votre exemple, monsieur, là, on considérera que ça fonctionne, que c'est commercialisable et commercialisé. Et on est conscient, pour vous raconter on a des entreprises qui sont basées en France et dont le dispositif, leur marché est forcément à l'étranger. Donc, des fois, on creuse. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais en termes de chiffre d'affaires, le mieux, c'est qu'on en discute par rapport aux entreprises qui souhaitent se développer. Oui. Oui. Est-ce que l'entreprise qui a été rachetée est devenue filiale ou... Comment... Ah, c'est... Donc, ça... OK. OK. Nous, il nous faudra forcément un exercice comptable clôturé. Donc, à voir avec votre expert comptable si c'est possible de faire une clôture intégrant du coup la fusion, comme ça, c'est représentatif de l'activité. Et, enfin... Est-ce que c'est possible du coup de vous penser de faire ça ou... Ah oui, de l'ancienne entreprise. Ouais, mais... OK. On pourra regarder, c'est pareil. Enfin, pour des questions à un type comme ça, on a un comité, on pose la question et on demande, mais on peut en discuter. On pourra en discuter et demander à notre comité si c'est OK de déposer une assurance de protection. Merci.